Le JT du soir aux Etats-Unis Elle avait 93 ans. Barbara Walters, qui a brisé le plafond de verre et est devenue une force dominante dans une industrie autrefois dominée par les hommes, est décédée. Elle avait 93 ans, a partagé la chaîne ABC News sur Twitter, ce samedi 31 décembre. Une nouvelle qui a immédiatement attristé le monde de la télévision aux Etats-Unis ainsi que les Américains en général. Barbara Walters était en effet une véritable légende du petit écran, forte de plus de 50 ans de carrière. Elle avait pris sa retraite en 2014 en prononçant un à bientôt en langue française. A son départ, elle avait expliqué que sa plus grande fierté avait été d'avoir été une pionnière dans un métier longtemps considéré comme masculin, et d'avoir ainsi aidé à l'arrivée d'autres femmes journalistes à la télévision. Si j'ai fait quoi que ce soit pour aider à cela, c'est mon héritage, avait-elle ainsi déclaré. La première femme à présenter le JT du soir en 1976, Barbara Walters est devenue la première femme à présenter le journal télévisé du soir aux Etats-Unis, le ABC Evening News. Un emploi qui s'accompagnait d'un salaire d'un million de dollars par an, un record pour l'époque. En 1974, elle avait déjà co-présenté un programme matinal sur NBC, qui n'avait pas fonctionné. Mon co-présentateur masculin ne voulait pas de partenaire, féminine, et le public non plus, avait-elle analysé 40 ans plus tard. Finalement, la journaliste est parvenue à briser le plafond de verre grâce à sa persévérance et son style unique. Durant sa longue carrière, elle a interviewé tous les présidents américains depuis Richard Nixon jusqu'à Barack Obama. Elle a interrogé bien d'autres dirigeants étrangers ou stars internationales, comme Fidel Castro, Saddam Hussein, Michael Jackson, Inodira Gandhi ou Margaret Thatcher. Elle a également réalisé l'une des dernières entrevues avec John Wayne, ainsi qu'une longue interview de Monica Lewinsky après l'affaire concernant Bill Clinton. Pour le moment, ABC News n'a révélé ni la cause, ni la date exacte du décès de Barbara Walters. Mais cette triste nouvelle arrivant en fin d'année a provoqué une onde de choc outre-Atlantique, tant la journaliste était considérée comme une icône du paysage audiovisuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !